Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la classique Arrayne par résor intérieur. Si on fait le nom complet, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pour la troisième édition de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu EPS 2.0 sur les plateformes de podcast Amazon, Spotify, Google, TikTok et les shorts sur YouTube juste après l'arrivée des grandes compétitions. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a également les différentes playlists qui sont disponibles sur YouTube. On commence tout de suite par la vidéo du jour et cette classique Arrayne Paraisor Intérieure. Alors, classique, c'est la troisième édition de cette compétition. En fait, jusqu'à maintenant, je n'avais pas pu la faire. Tout simplement parce que la première édition, j'étais passé complètement à côté du truc, tout simplement. Je l'avais découvert après coup en voyant les images de Chemin de Terre. La deuxième édition, je ne l'avais pas vue en direct et c'est surtout que j'avais dit, je crois que je devais la faire. Et puis, en fait, je n'avais pas eu le temps et je ne l'avais pas vue en direct du tout parce que j'avais raté le jour. Et cette année, j'ai pris mes précautions. Je n'ai tout pas bien fait correctement. Donc, je l'ai vue en direct et je peux vous faire le débrief. Un parcours qui était un peu différent quand même des deux éditions précédentes avec moins de kilomètres de chemin, tout simplement parce qu'il y a eu énormément de pluie du côté de l'Andalousie ces derniers jours. Et ce qui fait que les chemins étaient vraiment dans un sale état. Il y avait des images, notamment de certaines sections qui étaient apparues dimanche sur Twitter. On voyait vraiment que c'était des tranchées et que ce n'était pas vraiment roulable. Donc, on a dû modifier le parcours. Enfin, un parcours beaucoup plus court que prévu et surtout avec beaucoup moins de chemin de terre. Ce qui fait qu'on a encore plus de mal à comprendre en sachant que le parcours était moins long, plus court, moins difficile. Comment ça se fait qu'on ait laissé 5 minutes au Yerl à Scano ? Parce qu'avec un parcours plus court, aujourd'hui avec 150 kilomètres de course, seulement, je ne sais plus, on était à moins de 20 kilomètres de chemin gravel. Pourquoi on a laissé autant de temps à la Scano ? C'est assez dingue. Je crois qu'il y a eu vraiment une vraie erreur tactique du peloton. On s'est laissé endormir, en fait, par le train de la Visma de Lisobac qui, je pense, n'a pas compris que ce n'était pas une course traditionnelle. Et il s'est mis à rouler extrêmement tard et à surtout laisser trop d'avance à Oyer le Scano. Quand il a 5 minutes à 50 bornes de l'arrivée, moi, je sais qu'avec le Scano, c'est très très dangereux. Parce que moi, je me souviens des boucles de la Mayenne où il était parti comme ça et il avait fait un sacré numéro ce jour-là. Sauf que quand il fait les boucles de la Mayenne, il n'a pas le même pédigré qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on le laisse faire encore cette année, j'étais assez surpris. Je crois que beaucoup d'équipes ont laissé faire la Visma à Lisobac. Et en fait, ils se sont dit après coup, on aurait peut-être dû rouler. Ineos, par exemple, n'a pas roulé en début de course. Alors, UAE, ils avaient un coureur à l'avant de la course. Décathlon, pareil, ils avaient un coureur à l'avant de la course. Mais c'est vrai qu'on voyait bien que, je pense que même si Van Aert n'a pas de crevaison, je pense que ça aurait quand même été compliqué pour Van Aert de s'imposer. Parce qu'à ce moment-là, il y avait plus de 3 minutes d'avance. Peut-être que ça ne serait pas autant regardé aussi entre Prodom et Lascano. Et je ne suis pas sûr qu'on aurait revu quand même Lascano. Parce que Prodom, il a souffert pendant bien 10, 15 kilomètres où il s'accrochait dans la route de Yard Lascano. Donc, dommage pour Visma et pour Ineos. Mais nous, ça nous fait un beau débrief derrière. Avec cette belle victoire de Lascano devant Tronchon. On va revenir sur tout ça avec les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, bien entendu, Yard Lascano. Il commence à se faire quand même un beau petit palmarès au Yard Lascano. Au fur et à mesure du temps. Parce qu'il enchaîne les résultats. Tout simplement. Là, aujourd'hui, il fait encore une très très belle échappée. Il fait 114 kilomètres d'échappée. Aujourd'hui. Mais on sait que c'est un coureur qui a un très bon profil. Alors, pour tout vous dire, j'ai été presque un peu surpris de le voir dans l'échappée. Parce que, par exemple, le tour de la communauté de Valence avait été assez décevant pour Yard Lascano. Sur sa première partie de saison, ça n'avait pas été dingue. Mais là, ensuite, la première victoire de la saison. Je rappelle, dans son palmarès, boucle de la Mayenne. Tour de Wallonie. Tour de Burgos, une étape. Tour de boucle de la Mayenne, une étape. Tour du Portugal, une étape également. Champion d'Espagne sur route aussi. Deux fois deuxième de la course contre la montre. C'est quand même un énorme palmarès aujourd'hui. Donc, on connaît quand même son profil. Ça fait depuis... Enfin, sur 2023, il a quand même montré des très grosses choses. Lascano. Je trouve ça incroyable qu'on lui ait laissé autant de crédit, autant d'avance. C'est comme si tu lui laissais 10 minutes d'avance à Niels Polite. Pareil, tu connais le profil de ces coureurs-là. Tu sais que ce sont des coureurs qui sont dangereux. Tu ne laisses pas autant de temps à Ouyard Lascano. Et ce qui est surprenant, c'est que Vizma roulait. Mais Vizma n'a pas décidé d'accélérer vraiment le tempo à 50 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on roulait sur un tempo tranquillou. Enfin, tranquillou, ça allait vite. Mais on ne roulait pas si fort que ça. Alors qu'il y avait un peu le faux lac. Je pense que chez Vizma, on s'est un peu raté au côté stratégique. Et puis après, il y a eu la crevaison de Van Aert. Mais il y avait encore trop d'avance au moment de la crevaison de Van Aert. Il aurait fallu accélérer beaucoup plus tôt du côté des adversaires d'Ouyard Lascano. Et puis après, dans le final, dans l'échappé de 5, il n'y a personne qui a réussi à résister. Notamment Cepeda, notamment Prodom. Prodom est le dernier à résister. Mais bon, quand il accélère vraiment franchement, il est très difficile à tenir. Parce que c'est un gros moteur. C'est un coureur qui est très endurant. Qui est capable de tenir des cadences pendant très longtemps. Et on sait que c'est un coureur qui est dangereux dans ce côté-là. C'est intéressant. C'est qu'il fait ce résultat-là à 15 jours de Kürn. Qui sera sa prochaine course. Il fera également à travers les Flandres. Ça, ça sera un peu plus tard au mois de mars. Mais il va avoir une bonne période de classique. Et puis on disait aussi, mais quatrième victoire de la Movistar en ce début de saison. C'est un bon début de saison. Puisque la Movistar, comme Décathlon, dont on parlera juste après. C'est quand même des équipes qui avaient plutôt tendance à faire des débuts de saison piano-piano. C'est-à-dire jusqu'en mars-avril. C'était des équipes qui parfois n'avaient pas de victoire. Les premières victoires arrivaient autour de Catalogne. Donc là, c'est un début de saison. Notamment avec Pelayo Sanchez. Notamment avec Jorles Cano. Qui est quand même beaucoup plus nerveux que d'habitude. Deuxième coureur top, pour moi, c'est Bastien Tronchon. Parce que, impressionnant aujourd'hui, Bastien Tronchon. Alors, on connaît les qualités de Bastien Tronchon. On sait que c'est un coureur qui a quand même remporté une étape du Tour de Burgos derrière Sivakov. Voilà, il était né au pro. Il a fallu encaisser ce résultat-là. C'est vrai que l'année dernière, il ne fait pas de mauvaise année, Bastien Tronchon. Mais il n'y a pas la grosse victoire. Il lui manquait la grosse victoire l'année dernière. Parce qu'encore une fois, sa saison avait été... Enfin, il arrive en 2022 avec des hauts résultats. Donc, derrière, pour enquiller en 2023, c'était un petit peu compliqué. Les résultats n'étaient pas forcément en adéquation avec les attentes. Voilà, on aurait voulu un peu mieux. Mais on sait que c'est un coureur aussi qui a des grandes qualités physiques. Au championnat du monde, ils avaient fait une grosse course. Ce coup-là, les Français avec Penouette, avec aussi Romain Grégoire. Il était quand même dans une grosse équipe de France au championnat du monde. Et puis là, le début de saison, on l'avait vu. Déjà, du côté du Down Under, où il avait tenu la roue de Queen Simons. À l'étape que remporte Del Toro. Donc là, déjà, ça a montré des grandes qualités physiques. Ça a montré aussi qu'il avait bien travaillé pendant l'hiver. Il a fait du cyclocross, c'est ce que disait Steve Chalall. Je crois que ça lui a plutôt bien réussi. Parce que pour bien démarrer l'année... Et là, il enchaîne. Après un bon tour Down Under. Derrière, très bonne course ici à la classique Araen. Et puis, ça confirme ce gros début de saison de Decathlon. Parce qu'en plus de la deuxième place de Bastien-Tronchon, il ne faut pas négliger également Nicolas Prodom. Qui fait aussi une belle épreuve. D'en échapper, cette dernière à tenir la roue de Lascano. Et puis, il finit quand même cinquième du jour. Il finit devant Sepp Keuss, Katowski, Marc Solé, par exemple. Donc ça, c'est quand même un grand résultat. Tournée Espagnol qui a été performante, notamment avec Ben O'Connor. Et puis, on se souvient aussi qu'il y a eu Pierre Gotterra. Il y a eu Sam Bennett aussi. Il y a eu pas mal de deuxième place. Mais ça fait des résultats. Ça fait des points UCI. Encore une fois, comme je le disais avec la Movistar, mais la Decathlon AG2R, c'était quand même une équipe qui était plutôt connue pour être piano-piano. pour démarrer tranquillement ses saisons. Parfois, moi j'ai vu certaines années où, avant mai, il n'y avait pas de victoire chez AG2R. Ça a presque été toujours une tradition. Comme Movistar, c'est des équipes de grands tours. C'est des équipes qui, pendant longtemps, n'ont pas eu des équipes solides sur les classiques pavés. Et même quand elles ont eu des équipes solides, n'ont pas forcément réussi à les utiliser correctement. Donc c'est toujours des équipes qui ont mis beaucoup de temps avant de lancer leur saison, parce que, voilà, des objectifs qui étaient plus lointains. Et là, Decathlon, cette année, gros début d'année. Certains notaient ça sur Twitter. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Il y a quand même un truc qui a évolué. En plus du fait que, du côté de Decathlon AG2R, on a décidé de se reconcentrer sur les grands tours. Ça, c'est la première chose. Le départ de Citroën a fait qu'on se concentre quand même... Je pense qu'on se met surtout moins la pression sur les classiques flandriennes. Mais deuxième chose, changement de marque de cycle. Il y a eu pas mal de changements de matériel. On passe chez Van Riesel. Changement de casque aussi. Il y a plein de petits paramètres qui ont changé. Alors, BMC est plutôt une marque réputée. Mais il semblerait que, depuis qu'il soit chez Van Riesel, ça se passe très, très bien chez Decathlon. Donc, c'était peut-être plutôt un bon choix de rejoindre Decathlon, mais aussi de rejoindre Van Riesel. Parce que là, c'est vrai que ça se passe extrêmement bien pour cette formation depuis le début d'année. Donc, des bons résultats. Ça fait plaisir. La petite déception peut-être du jour, c'est un Van Dramey qui a craqué assez vite quand ça a commencé à accélérer fortement du côté d'Andrea Van Dramey. Mais bon, encore une fois, ça devait être peut-être sa premier jour de course pour Van Dramey. Non, c'était quatrième. Il avait fait Classica de Communautet de Valenciana. Ensuite, la Rota de la Ceramica. Et il avait fait le tour de la région de Murcie, 22e. La 15e aujourd'hui de la Classica Rhein. Mais je l'avais trouvé un petit peu calme. Il fera le tour d'Andalousie cette semaine. Le tour d'Andalousie. Il y a le qui démarre mercredi sur 5 jours, le tour d'Andalousie. Avec notamment Fortunato, Axel Laurence, Wood Pulse au départ. Il y aura également Campenhardt avec Milan Mountain. Guerrero aussi sera là. Il y aura du bon monde. Il y aura Rory Tozen chez Q36. Mauro Schmitt à la IECO. Alula. Et puis Juan Ayuso avec Tim Willant. Il y aura une grosse équipe UE au départ. Il y aura des bons coureurs au départ de cette épreuve qui est une pro-Series le tour d'Andalousie. Je termine avec la Visma Lisebike. Avec un coureur de la Visma Lisebike au top. Pour moi, c'est Seb Kuss. Je savais qu'il avait fait du VTT Seb Kuss parce qu'il en avait parlé l'année dernière sur la Volta. Notamment quand Leni Martinez avait pris son maillot leader. Il avait dit qu'il avait un poster de Miguel Martinez dans sa chambre quand il était petit. Seb Kuss, il avait dit que c'était quelque chose que lui avait offert son entraîneur de VTT. Donc, je savais qu'il avait fait du VTT Seb Kuss. Mais des fois, tu as fait du VTT et puis tu perds un peu tes qualités parce que tu deviens un leader de grand tour et que les qualités VTT ne servent plus forcément. Mais il a été très bon aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le premier coureur comme ça qui est très performant. Cadele Vattes était très bon aussi sur les chemins blancs. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit quand même sixième aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant. Pour le prochain Tour de France, je rappelle, il y aura pas mal de kilomètres de chemins blancs du côté de Troyes. Alors, c'est un chemin qui sera un petit peu différent. Mais ça montre que Seb Kuss a les qualités pour bien passer ce genre de difficultés. Et aujourd'hui, il a fait le job pour Tratnik parce qu'on a compris assez vite que Van Aert aurait du mal à revenir. Certains ont demandé pourquoi ils n'ont pas attendu Van Aert. C'est un peu risqué sur ce type de course de perte Tratnik ou de perte Setkus pour attendre Van Aert en sachant que tu ne savais pas physiquement comment était Van Aert déjà. Et que deuxièmement, il a perdu énormément de temps. Donc, le temps de faire l'effort pour revenir, pour boucher 30 secondes sur une course comme ça, c'est très compliqué. Et donc, il fallait qu'il se débrouille seul. Tout simplement, Van Aert, il n'a pas réussi à revenir. Il a fini dernier aujourd'hui à Van Aert. Mais du côté de Seb Kuss, très belle performance aujourd'hui de l'Américain. Et ça, c'est intéressant parce qu'en plus, il n'a pas eu de crevaison. Mais surtout, il a très, très bien couru. Il a fait le job en plus pour Tratnik dans le final qui prend la troisième place, qui sauve les meubles pour la Wisma à l'Isobike aujourd'hui. Donc, vraiment pas mal. Voilà, Seb Kuss, moi, j'ai bien aimé. C'est lui qui, à un moment, il a bien accéléré dans le final. Enfin, voilà, il a mis un gros coup de collier. Donc, non, c'était vraiment pas mal aujourd'hui. Du côté de Seb Kuss, on regarde tout de suite les bonnes édans. Premier bonnes édans du jour. Bien entendu, vous allez pouvoir être surpris quand je vais vous dire le nom. Ah, oui, Van Aert, quoi. Il ne venait pas pour finir 44e de Seb Kuss. Je rappelle qu'il n'y avait que 90 par temps. Alors, déjà, il y a un problème. C'est la dernière équipe qui utilise des boyaux et on sait très bien que le boyau, aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur matos pour éviter les crevaisons. Aujourd'hui, tout le monde est en tubeless. Yumbo est encore en boyaux. Alors, est-ce que c'est à cause d'un partenaire ? Ou est-ce que c'est plutôt pour des gains marginaux ? Ça, c'est vous qui vous ferez votre avis. Peut-être que c'est une question de partenaire qui ne veut pas qu'ils utilisent des pneus tubeless sous un autre nom. Peut-être aussi que c'est pour des gains marginaux parce qu'on sait que la Visma, pardon, l'isoba, je ne vais pas y arriver avec ce nom d'équipe, a vraiment l'idée des gains marginaux. Et on sait que le boyau a encore un léger avantage, mais très léger, en termes de rendement par rapport au tubeless. Donc, est-ce que c'est pour gagner 2 watts qu'ils utilisent encore des boyaux ? Mais on voit bien que c'est un souci, aujourd'hui, en termes de matériel. C'est un souci aussi parce que pour les mécanos, c'est beaucoup de travail. Le boyau, c'est plus compliqué à mettre qu'un tubeless. Il faut de la colle à boyau. C'est un petit bordel. Je pense que les mécanos préfèreraient plutôt être sur du tubeless. Et puis, parce que dans ce genre de cas, une fois que tu crèves, tu crèves. Autant avec un tubeless, tu peux rouler un petit peu sur le produit. Il y a un produit spécial que tu peux mettre dans le tubeless pour pouvoir rouler encore avec ton pneu. Ça fait plus des crevaisons lentes qu'autre chose. Autant, là, ce n'est pas possible avec un boyau. Une fois que tu perces ton boyau, il est percé. Plus personne n'utilise des boyaux. C'est bien qu'il y a une raison. Alors, on sait qu'U.A.E. pendant très longtemps utilisait aussi des freins à patins. Même eux se sont mis aux freins à disque, par exemple, avec Colnago. Je crois qu'il faut se mettre à l'évidence que le tubeless est quand même plus intéressant. Ils peuvent utiliser des boyaux peut-être sur le Tour de France parce que la probabilité de crevaison est plus faible. Par contre, sur des journées comme ça, tu ne peux pas utiliser du boyau. Il faut passer au tubeless. Tu es obligé de passer au tubeless. Si c'est pour gagner 5 watts ou 6 watts, c'est un gars marginal qui n'en vaut pas la peine. On s'aperçoit que là, ça n'a pas d'intérêt, je pense. Il faut mieux tenter de gagner du poids sur le vélo plutôt que d'utiliser des boyaux. Je pense que ce n'est pas très intéressant. Autant, encore une fois, il y a 10 ans, personne n'utilisait du tubeless. Parce que déjà, je ne suis même pas sûr que ça n'existait. Je crois que ça n'existait pas il y a 10 ans au tubeless. Donc à l'époque, c'était les pneus avec les chambres à air. L'une des dernières équipes à avoir utilisé des pneus avec chambres à air, c'était AG2R. Parce que pendant très longtemps, ils ont eu un partenariat avec Michelin. Ils disaient donc qu'ils étaient un peu obligés d'utiliser des pneus. Parce que Michelin ne faisait pas des boyaux. Et ils avaient même arrêté. Même eux étaient passés au boyau. Parce que c'était juste trop lourd. Trop lourd. Et le rendement était moins bon qu'avec un boyau. Sauf qu'on a fait d'énormes progrès avec le tubeless. C'est vrai que ça fait depuis 5 ans qu'on voit que le tubeless apparaît de plus en plus. Et contrairement au frein indice où ça a été un peu imposé par les marques, le tubeless n'a pas été imposé par les marques. L'une des premières grosses équipes à l'avoir utilisé, c'était Alaphilippe avec Patrick Lefebvre. Parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un intérêt à utiliser du tubeless. Et surtout que ça permet d'utiliser des sections plus larges. Donc il y a eu beaucoup d'intérêt à utiliser du tubeless. Et aujourd'hui, en fait, à part Jumbo, tout le monde utilise du tubeless. Mais malgré ça, on peut quand même se poser des questions du côté de Van Aert, du côté des crevaisons. Parce que Kostraknik, eux, n'ont pas eu de crevaison. Et Van Dijk non plus n'a pas eu de crevaison. C'est celui qui lui a passé la roue. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un problème avec Van Aert. C'est qu'il n'est pas très doué avec son matériel. C'est-à-dire que Paris-Roubaix, la dernière fois, il crève. On se souvient des championnats du monde de gravel. Où il a un nombre de pépins techniques qui est assez formidable. Ça commence à faire beaucoup. Et puis, ça commence à faire beaucoup aussi. Parce qu'on n'a pas pu voir quel était son niveau aujourd'hui. Or, parce que bon, hier, il fait, je crois, dixième en lançant le sprint d'Olaf Koi. Mais sa saison de cyclocross a été très compliquée. Déjà, parce que la saison de cyclocross a été dominée par Van Der Poel. Mais il n'était vraiment pas au top physiquement. Et il l'a dit à plusieurs reprises. Que sa préparation n'avait pas été optimale. Mais que ça irait mieux ensuite, après. Il finit quand même sur une bonne note à Benidorm, en Espagne. où il gagne, grâce au fait aussi que Van Der Poel se tape un poteau sur le bord de la route. Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé, aujourd'hui, s'il gagne. S'il gagne ou s'il fait une belle perte. S'il fait dans le top 3 ou il échoue juste derrière la Scano. On se dit, bah tiens, c'est quand même pas mal pour Van Aert. Une belle remise en route, ses courses en Espagne. Alors que là, on reste sur une situation où on ne sait absolument pas dans quelles conditions physiques il est, pour le moment, Van Aert. Est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il est en retard sur sa préparation ? On sait qu'il a voulu décaler son pic de forme. L'année dernière, il avait trouvé que son pic de forme n'était pas arrivé au bon moment pour les classiques flandriennes. Donc là, il a souhaité décaler son pic de forme. On sait aussi qu'on est sur une année olympique. Donc, tous les leaders ont un peu décalé leur rentrée. Il faut bien le dire. Pogacar n'a pas repris. Vingegaard non plus. Remco n'a repris que samedi. Donc, voilà, sur les petites différences. Mais c'est vrai que là, on se dit qu'il va falloir quand même mettre un petit coup de collier peut-être pour Van Aert en termes de résultats. Mais c'est vrai que pour le moment, Wahout, le début d'année n'est pas simple. Et puis, mentalement, c'est dur parce que ta saison de cyclocross ne s'est pas bien passée. Là, la première course où tu avais vraiment le leadership, ça ne s'est pas bien passé. Recreveison. En plus, ça doit commencer un petit peu à trotter dans la tête. Ce n'est pas la meilleure chose pour démarrer une saison. Arnaud Delis. Abandon aujourd'hui d'Arnaud Delis, mais qui n'a jamais été vraiment dans la bagarre pour la course. Qui a été lâchée assez vite, Arnaud Delis. Je dirais qu'Arnaud Delis, sur ce type de course-là, c'est-à-dire les courses qui pourtant correspondent à ses qualités, mais sur les courses pavées, gravel pour le moment, souvent on le cite. Rarement il est gagnant. Rarement il répond à nos attentes pour le moment sur ces courses-là. Alors, est-ce que c'est dû à des problèmes techniques ? Bon, après il a commencé par le VTT, donc normalement ça devrait passer. Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de placement ? C'est des épreuves où il faut être placé tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un stress permanent, il faut être tout le temps à l'avant de la course, il faut toujours être bien positionné. Et j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt ça le problème de Delis, c'est-à-dire qu'il a du mal à rester positionné à l'avant de la course pendant 150 bornes. Sauf que si tu veux gagner le Tour des Flandres, si tu veux gagner Paris-Roubaix, il faut être bien positionné, très loin de l'arrivée, tu es obligé de bouffer du vent. Et peut-être qu'à vouloir économiser trop de force aujourd'hui, Arnaud Delis, il se retrouve parfois à être lâché et à se retrouver dans des groupes un petit peu en difficulté, à être mal placé. Je pense aussi que la chute de Sepulveda n'a peut-être pas aidé, ça a un peu désorganisé le Pluton. Peut-être qu'il s'est retrouvé dans une cassure à ce moment-là. Ce n'était pas hyper bien filmé à ce moment-là la course, on est resté très longtemps sur les blessés. Donc voilà, dommage Arnaud Delis, parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait sur cette épreuve-là. Il faudra retenter sa chance l'année prochaine. Mais c'est vrai que sur les grandes, grandes classiques comme ça, pour le moment, Arnaud Delis, classique, gravel, pavé, il y a eu le trop-bron, où il a montré des bonnes choses. Mais c'est vrai que sinon, ça a été un peu plus compliqué pour le moment, alors qu'il a déjà gagné une classique World Tour, qui était le Grand Prix de Québec l'année dernière. Il a fait quand même deuxième du Etnus Blatt, en 2023 et septième de Kürn. Mais j'ai toujours eu ce sentiment-là que souvent on l'attend, quand même, au tournant Arnaud Delis, et que des fois, il en manque un peu. Là, aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il en manquait un peu. Encore une fois, c'est le début de saison. Arnaud Delis a aussi des objectifs qui arriveront en deuxième partie d'année. Donc lui aussi, il a décalé son pic de forme. L'année dernière, il avait été en forme très tôt. Et peut-être que ça lui avait manqué sur la deuxième partie des classiques flandriennes, où il était passé un petit peu plus à côté. Donc peut-être qu'il a voulu décaler un petit peu son pic de forme pour être costaud ensuite. Mais là, petite déception pour moi du côté d'Arnaud Delis. Je m'attendais à ce qu'il passe mieux cette épreuve, surtout qu'en dénivelé positif, il y avait 2005. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est en capacité de faire normalement. Qu'ontera jusqu'en 2026 Arnaud Delis. Puis je termine avec un dernier coureur, dernière équipe, c'est Ineos. Alors on les a beaucoup vus aujourd'hui, Ineos. En fin de journée surtout, ils ont énormément roulé. Bon, à la fin, Kietoski, il fait septième. Ce n'est pas exceptionnel, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont un peu passés à côté. Alors que contrairement à l'UAE, l'UAE a fini quatre. On peut dire que c'est peut-être une légère déception du côté de l'UAE. Mais il faut quand même rappeler qu'UAE, ils ont eu Igor Arrieta, qui a été pendant très longtemps dans l'échappé. Ce qui fait qu'ils se sont fait un petit peu piéger. C'est pour ça qu'ils n'aidaient pas la Visma Lisbag. Ineos, ils auraient pu aider Visma beaucoup plus tôt. Je pense qu'ils ont un peu trop attendu. Et à la fin, ça leur a coûté cher quand même dans le final. Donc ça, c'est un peu dommageable pour l'équipe britannique. Donc c'est pour ça que je les ai mis en flop. Bon, ben voilà. Nous, on a fait le tour de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada